Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Réalhistoire Magnétisme. Je m'appelle Yoro Flavien, je suis magnétiseur et coach de vie et dans cette vidéo, je vais terminer la série sur la signification émotionnelle et symbolique de nos membres inférieurs, notamment en vous parlant de nos orteils. Si le sujet de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez également me laisser un commentaire sous la vidéo pour me partager votre expérience vis-à-vis du mot que vous ressentez sur la zone concernée. Et vous pouvez également, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le faire en pensant activer la cloche pour recevoir les notifications. Cela m'apportera le soutien et me permettra de diffuser plus facilement vos messages à l'ensemble des personnes qui pourraient être intéressées. Pour les personnes qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour une séance de magnétisme ou pour un accompagnement en coaching, en présentiel ou à distance, vous retrouverez toutes les informations sur mon site internet que je mettrai sous la vidéo. A présent, nous allons nous intéresser à la signification émotionnelle et symbolique de nos orteils. Les orteils sont le prolongement de nos pieds et ils vont permettre d'apporter une précision supplémentaire quant au positionnement relationnel de l'individu. Les orteils vont également permettre de sentir plus subtilement le contact avec le sol, avec la terre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on se sert de nos orteils, de la force qu'ils ont en poussant lorsqu'on veut accentuer notre ancrage, lorsque l'on veut préciser le positionnement, en allant justement gratter, notamment dans la terre lorsqu'elle est meuble, ou dans le sable lorsqu'on est pieds nus, pour mieux ressentir le contact avec la terre. Chacun des orteils va être lié à un méridien. Et donc, lorsqu'il y a un trouble ou un mot qui va se présenter dans cet orteil, il peut apporter un sens émotionnel et symbolique non seulement en fonction de l'orteil qui est concerné, mais également en fonction du méridien auquel il est lié. A présent, je vais brièvement vous parler de chaque orteil et de sa symbolique, mais également vous présenter le méridien auquel il est associé. Le premier va être le gros orteil. C'est sur lui que va reposer l'ensemble de notre base relationnelle, c'est-à-dire qui nous sommes dans notre entièreté. Il est associé au méridien du foie et de la rate pancréas, et il peut nous indiquer qu'il existe une tension dans notre relation au monde, sur un plan aussi bien émotionnel que sur un plan matériel. Le deuxième orteil, donc l'équivalent de l'index de la main, va concerner les expériences matérielles que l'on va tenter de digérer. Alors, soit sur la sphère personnelle, soit sur la sphère professionnelle. Il faut savoir que cet orteil est relié au méridien de l'estomac, et donc un trouble à cet orteil peut soit indiquer qu'il y a une difficulté à gérer une situation d'ordre personnel ou professionnel, soit il peut tout simplement indiquer que notre estomac est en train de digérer un aliment auquel il est, par exemple, allergique. Ce qui va entraîner une réaction au niveau de ses orteils. Donc ça peut être des gonflements, des rougeurs, pour nous indiquer que quelque chose ne va pas. À présent, le troisième orteil, donc l'équivalent de notre majeur, va quant à lui nous parler de l'équilibre de nos relations en règle générale dans tous les domaines. Il n'est associé à aucun méridien, toutefois, sa position centrale va pouvoir, nous permet de le rattacher au méridien du triple foyer. Et donc, lorsqu'il y a un trouble qui va se présenter dans cet orteil, cela va pouvoir soit indiquer qu'il y a une difficulté d'ordre relationnel en lien avec une situation à venir, donc là, il est vraiment dans l'idée d'anticiper quelque chose qui n'est pas encore présent, ou bien, il peut encore nous parler de... Il peut nous indiquer qu'on a peut-être une difficulté à aller de l'avant dans une relation vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de soi-même. Une difficulté à avancer sur un point précis. Le quatrième orteil, donc l'équivalent de notre annulaire, représente notre sens de la justice et également nos idéaux. Et il est directement rattaché au méridien de la vésicule biliaire. Un trouble à cet orteil va pouvoir nous indiquer qu'il y a une situation d'ordre relationnel qui nous est perçue comme étant injuste et qui ne correspond pas ou qui ne correspond plus à nos critères de vie qui n'est plus aligné avec qui nous sommes. Enfin, le dernier orteil, le petit orteil, va représenter tout ce qui est de l'ordre de l'évacuation de nos anciens schémas qui sont parfois profondément ancrés dans l'individu. Il est d'ailleurs associé au méridien de la vessie, il est traversé par ce dernier et celui-là va représenter nos vieilles mémoires. Et donc, lorsqu'il y a une tension qui va survenir sur cet orteil, cela peut indiquer que nous tentons de remplacer nos anciens comportements d'ordre relationnel. Donc, il va s'agir ici de se faire confiance, notamment vis-à-vis de situations qui vont être en lien avec une difficulté par rapport à une situation qui va être dans l'avenir. Toutefois, il faut également être en mesure de faire preuve de souplesse pour pouvoir s'adapter dans les choix, dans la prise de position que l'on va prendre. Et par rapport à ça, se faire confiance, c'est tout simplement être conscient des choses que l'on accepte et des choses que l'on va refuser par rapport à nos limites, par rapport à nos critères. Mais pour autant, la souplesse va être d'être en mesure, en capacité, de se remettre en question vis-à-vis d'une situation où l'on peut se trouver bloqué. Donc, le sens émotionnel des orteils peut être associé au sens émotionnel des pieds, qui va venir apporter une précision à tout ça. Mais encore une fois, tout l'aspect, d'ailleurs, qui concerne les mots, les significations des mots de nos membres inférieurs, on l'a vu, va être d'ordre relationnel. Mais pour autant, il faut, comme je le disais dans les autres vidéos, faire preuve de bienveillance à votre égard, parce qu'il ne s'agit pas, encore une fois, de se montrer du doigt, d'être un juge bourreau, et de se dire, ben voilà, je ne suis pas capable de prendre ma place, de me faire confiance. Non, bien au contraire, il faut vraiment essayer de se faire confiance et de mettre en place, d'ailleurs, des petites stratégies, des petits objectifs. Par exemple, commencer par pouvoir essayer d'exprimer ce que l'on ressent vis-à-vis de l'autre, sans forcément vous mettre dans un état de colère, mais être capable d'identifier déjà le trouble. Mais encore une fois, ça demande de faire preuve d'honnêteté en première, de prime abord. Et ensuite, après l'honnêteté, vient le travail d'identification. En tout cas, l'honnêteté permet de faciliter l'identification de ce travail. Ensuite, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à exprimer ce que l'on ressent, ses frustrations, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est vraiment de trouver sa place. Et le conflit, en ce sens, n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. On a besoin de conflits, justement, pour être conscient de ses limites et des limites des autres, pour justement apprendre à respecter l'espace de chacun, et y compris le sien. Et donc, concernant la peur de l'avenir, de tout ce qui est de l'anticipation, il faut se dire que c'est quelque chose qui n'est pas encore présent. Et donc, on se met souvent dans une situation de stress pour quelque chose, une situation qui n'est même pas encore présente. Et donc, il s'agit encore une fois de déconstruire ses peurs, parce que bien souvent, ses peurs sont en lien avec des blessures, avec des traumatismes. Et ces blessures-là sont souvent reliées à des peurs de l'enfance, à des blessures qu'on a vécues dans notre jeunesse. Et donc, il s'agit de les identifier, de les déconstruire, et ensuite de pouvoir les transmuter. C'est-à-dire que plutôt que de voir le verre à moitié vide, il faut le voir à moitié plein. Voilà les amis, donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce vers le haut. Je vous invite également à laisser un commentaire pour me partager vos avis, vos expériences. Mais également, je vous invite à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider une personne qui serait concernée par les maux des orteils. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, mais également pour m'aider à diffuser mon message. Donc, d'ici les prochaines, je vous dis portez-vous bien, à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501